Pour venir en aide aux enfants qui dépendent des écoles pour des repas et qui se trouvent maintenant dans une situation d'insécurité alimentaire, je vous invite à consulter le site web www.breakfastclubcanada.org ou envoyer un texto Club CLUB au 20222. Maintenant, je vais vous lire une belle petite histoire qui s'intitule « La boîte de jouets magiques ». Des textes originaux de Melanie Joyce et des illustrations de James Newman Gray. L'horloge sonait minuit et Lucie dormait. Sur le plancher où brillait la lune, des ombres se mirent à bouger. Du bruit venait de la boîte de jouets. Le couvercle grinça, puis s'ouvrit complètement. « C'est l'heure de jouer ! » chucheta Teddy l'ourson aux autres jouets. Lucie dormait. Bien-aimitoufflé dans son lit. Les jouets sortirent de la boîte et s'écrièrent « Hourra ! » « Chut ! Chut ! Chut ! Ne réveillez pas Lucie ! » « Jouez calmement ! » dit Teddy l'ourson. « Apportez la boule disco et ne faites pas trop de bruit ! » Il est là, Teddy l'ourson. « Wouf ! Wouf ! » fit Poppy le chiot en agitant la queue. Fouillant sous le lit, il en sortit le couvercle d'un vieux jeu de société. « Oh ! J'ai une idée ! » dit-il. « Les jouets se glissèrent dans le corridor, sans bruit, sur la pointe des pieds. » Ils grimpèrent sur le couvercle et Poppy dit « Tenez-vous bien ! Un, deux, trois, on y va ! » « Wouhou ! » Ils glissèrent le long de l'escalier, quinquat, et atterrirent pêle-mêle en un temps. Teddy l'ourson ouvrit la porte du salon. « Oh ! Venez, venez ! » dit-il. « J'ai trouvé l'endroit parfait pour une fête disco ! » Ils posèrent la boule disco sur le foyer. Elle brillait de mille feux en tournoyant. « Dansons ! » cria Teddy l'ourson. « Vive la musique disco ! » « L'hippopotame se dandinait. » L'hippopotame, il est là. « Et le singe rigolait. » « Et tous les animaux dansaient. » Chantant à tue-tête et dansant, Bonnie le lapin sautait partout. « Oh là là ! En fait une pause ! » cria Teddy l'ourson qui commençait à avoir faim. Hum! Les jouets, en fait, partirent à la cuisine en quête de nourriture. Oh! Wow! Ils remplirent leurs assiettes de biscuits, de gâteaux et de délicieuses gâteries. Le sage mastiquait avidement, le croco croquait gaiement, peu à peu, et mangeait tout. Les animaux étaient repus. Ils n'auraient pu manger une nette de plus. Oh! Il fallait maintenant ranger et nettoyer. Bonnie passa le balai. Oh! Il est gentil! Teddy lava la vaisselle, frottant fort, fort, fort les assiettes. Poppy les essuya. Il est où, Poppy? Il est là! Oh! S'assurant qu'elles étaient nettes. Un vrai travail d'équipe! Dans le ciel, les étoiles palissent. Le jour arrivait bientôt. Retournons dans la boîte de jouets, dit Teddy avec un bâillement. Oh! Retournons dans la boîte de jouets. Les jouets remontèrent l'escalier aussi vite qu'ils purent. Teddy avait de plus en plus sommeil et ses jambes devenaient si lourdes. « Vite! 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 » lui chuchota Bonnie en sautant dans la boîte. « Oh! Étonnez! Oh! Étonnez-moi! » cria Teddy qui dut s'arrêter pour faire une pause. Le couvercle de la boîte de jouets se referma. Teddy se roula en boule sur le plancher. « Bientôt, il dormait à poing fermé en gonflant doucement. » Lucie se réveilla et s'il tira et frotta des yeux. « Ah! Comment mon ourson s'est-il retrouvé là? » pensait-elle surprise. « Où sont chéries? » dit Lucie, clignant des yeux dans la lumière du jour. « Hum! Je me demande bien ce que tu faisais cette nuit pendant que je dormais. » J'espère que vous avez aimé ce livre, La boîte de jouets magiques.